Musique Réalisée par Benjamin Muller, tournée par Benjamin Muller, préparée. Pis de son, les lumières, les caméras, tout est fait par Benjamin Muller. Journal qui s'ouvre avec l'info contraceptive, c'est parti. Musique This is a revolution, aurait dit Steve Jobs, sauf que là on ne parle pas d'un nouveau téléphone mais de contraception. Écoutez bien, des chercheurs du Whale Cornell Medicine, autant dire des pontes américains publiés dans une grande revue, la revue Nature, ont élaboré une pilule contraceptive pour hommes sans hormones capables de freiner temporairement les spermatozoïdes. Alors pour le moment cette technique n'a été testée que sur des souris mais ça marche, pour être précis, ça marche 30 minutes après la prise pendant plus de 3 heures. Dans tous les cas, au bout de 24 heures, les spermatozoïdes ont retrouvé leur mobilité. Donc pour être clair, vous savez que dans les minutes qui viennent vous allez faire chichi avec votre femme ou avec une femme, peu importe. Vous prenez la pilule et aucun risque de grossesse pour elle si vous réussissez à attendre une demi-heure. Aux Etats-Unis, l'info fait la une. Des grands chercheurs se positionnent, estimant qu'on doit trouver aujourd'hui de manière imminente une solution sans hormones et orales pour les hommes et qu'on a peut-être enfin trouvé des essais sur des humains qui vont être menés prochainement. Un premier pas vers la pilule pour hommes. On est face à une révolution, Anna, si ça marche. Formidable. Vu le nombre de femmes qui ne veulent plus, elles, prendre de pilule. Formidable. Enfin, un sperme killer. Non, un sperme endormeur, je ne sais pas comment on dit. Est-ce que c'est momentané, ça ? 24 heures. Et au bout de 24 heures, parfait. Mais le coup des 30 minutes, par contre, je ne suis pas fan. Quand on le prend et attend de 30 minutes, on est là. Oui, mais si ça dure 24 heures. Oui, tu dis... Ah, 24 heures ! Oui, on part en week-end et tout ça, et on se dit, je prends mes deux petites pilules. C'est exactement comme la pilule féminine. Exactement. Je ne sais pas écouter la fin de ce qu'il fait. Non, ce n'est pas que pendant une demi-heure. Sinon, c'est rapide, quoi. Il reste combien de temps ? Allez, finis, champion. Dépêche ! Allez, on passe à l'info doudou, maintenant, qui n'a donc rien à voir. Pardon, Benjamin ? Je dis si tu as une demi-heure pour finir le travail. Le doudou, l'objet transitionnel, c'est important pour les enfants. Ça, on le savait. Merci, Benjamin, pour cette grande info. En revanche, une étude nous apprend qu'il l'est aussi pour les adultes. Regardez cette étude. Ah, c'est en anglais, pas de problème. Je vais vous la résumer. Après avoir interrogé plus de 12 000 personnes sur le lien qu'elles ont avec leur doudou, il en ressort que les adultes qui ont gardé leur doudou de leur enfance, ils trouveraient un soutien émotionnel dans des situations de grand stress qui leur permettraient de lutter, notamment contre la peur de l'abandon. Le doudou crée un sentiment de sécurité intérieure. Les angoisses s'apaisent mieux. Ce chiffre, révélé par la chercheuse Anne-Sophie Tribot, Tribot, un adulte sur deux trouverait encore aujourd'hui de temps en temps le sommeil en tenant son doudou dans ses bras. Un sur deux, ça me paraît incroyable. Un sur deux ? Donc, ça veut dire qu'à table, il y a forcément deux personnes et demie qui... Ah non, on est quatre. C'est le fantôme de Père Arnaud. Je sais pas, j'ai compté ça. C'est ça, Marie ? Bref, doudou, non, vous ? Ah, pas du tout. Non, doudou, non ? Moi, j'en ai un. Ah, ben voilà, on en a une sur quatre. Ah, on tape celui. Mais non, c'est sympa. C'est mon phoque, mais je ne l'utilise pas. Un phoque ? Un phoque. Un petit phoque blanc. OK. C'est sympa. Bon, écoutez, et vous, Yasmin ? Ah, du tout. Ben, écoutez, un sur quatre, c'est bien déjà. L'occasion de ressortir les vieux doudous. D'ailleurs, sur Internet, quand on regarde, en fait, les gens aiment bien mettre des photos de leurs vieux doudous. Vous, là, il a vécu. Ben oui, c'est ça le truc. Oh là là. C'est que si c'était votre doudou il y a 30 ans... Voilà, celui-là, on sait qu'il a servi. On ne sait pas à quoi ça ressemblait au départ, mais moi, j'aime bien ça. Si aussi, vous en avez des photos de vos vieux doudous, vous nous les envoyez sur les réseaux. Regardez, celui-là, il fait peur. Pour les autres, ceux qui l'ont perdu, ben, à vous de vous trouver un autre doudou. Pas t'épouillez, vous. Merci, Benjamin. Allez, on termine avec l'info bluffante. Oh. Oh là 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 là. Attendez, je m'y perds. L'info bluffante. Vous la voulez ? Non, c'est bon. Impressionnante vidéo trouvée sur TikTok. La vidéo d'une IRM d'un bébé en train d'être allaitée, donc, en direct live. Qu'est-ce qui se passe au moment de l'allaitement ? Eh bien, regardez, c'est un médecin qui a mis ça en ligne. Et regardez, on voit très clairement le sein à droite, le bébé à gauche et le lait qui entre dans le corps du bébé. Rien d'autre à dire de plus que waouh ! Incroyable vidéo. Anna, je vous ai demandé ce que vous en pensiez tout à l'heure. Votre réponse que je me suis notée, c'est c'est fou. Ouais, moi, je suis fasciné par les images d'imagerie. J'adore ça. Je peux passer toute la journée à regarder des IRM. C'est sympa, ça, avec le doudou et tout. Vos journées sont sympas. Avec le phoque. Je suis avec mon phoque et tout. et puis je regarde les images d'IRM toute la journée. Et vos enfants, pendant ce temps-là, c'est pas grave. Merci beaucoup, Anna. Merci, bravo, pour ces confidences. Il y a un plus le mardi, les commentaires d'Anna. Merci, Benjamin. C'était brillant, comme d'habitude. Merci, t'y retournes. Merci.